Bonjour tout le monde et bienvenue sur Graphéine. Pour changer, l'illustration du jour est partie d'un speed. Bon, le speed en lui-même est franchement oubliable, j'ai passé trop de temps sur la compo et le personnage est à peine ébauché. Mais cette compo, justement, quoique un peu classique, me paraissait mériter que j'y consacre quelques heures. Dans l'approche de Loomis, on pourrait la résumer de cette façon. Andrew Loomis, c'est un dessinateur remarquable qui élaborait certaines de ses compositions de la façon suivante. Il noircissait des feuilles de papier entières avec des cadres traversés par une, deux ou trois courbes. En fonction de l'ambiance produite par ses ébauches de composition, il choisissait une vignette et s'appliquait à organiser son image autour de ses quelques lignes de force. L'intérêt de ce dispositif, c'est premièrement de séparer les questions géométriques, c'est-à-dire la composition pure, du sujet que vous appréhendez. Deuxièmement, et parce que vous avez composé sans avoir votre sujet à l'esprit, vous pouvez être surpris de la disposition des éléments et de ce fait produire des images, des cadrages auxquels vous n'auriez jamais pensé autrement. On peut résumer l'intention de cette compo à une verticale forte, contrariée par un déséquilibre. Cette idée trouve un écho sur le plan narratif, je place mon personnage dans une courte suspension, comme si elle remarquait un détail au loin, entre deux sauts. Ça a moins d'importance dans la compo, mais j'aimais aussi l'idée que les courbes des fossiles et de la lune se répondent en courbes et contre-courbes. Comme ça m'arrive parfois, j'ai démarré par un croquis au crayon. Il n'y a rien à faire, même après des décennies sur tablette graphique, papier-crayon, ça reste toujours le médium le plus naturel pour moi. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de construire un posing ou un concept. Lorsque je me suis fait une idée assez précise de ce que je voulais, j'ai commencé à prévoir la lumière et les valeurs, d'abord en grande forme, puis progressivement vers le détail. Ce genre de rigueur peut paraître un peu superflu pour un seul personnage, mais lorsqu'on s'y tient, ça peut vraiment améliorer la lisibilité de l'image, et son impact par la même occasion. Je me consacre ensuite à l'arrière-plan. L'enjeu consiste à représenter des dizaines de branches assez semblables, tout en évitant l'apparence de répétitions. C'est une épreuve assez utile en dessin, tout simplement parce que la nature n'est jamais répétitive. Vous ne trouverez pas deux nuages identiques, deux arbres identiques, deux cailloux identiques, etc. En fait, on pourrait pratiquement définir le paysage comme étant une somme d'éléments dissemblables. Dans ce domaine précis, la difficulté augmente encore lorsqu'il s'agit de représenter un paysage urbain, puisque vous devez utiliser des signes différents pour représenter des éléments parfaitement semblables dans la réalité. Il existe un certain nombre d'approches pour contourner ce problème, j'en parlerai une prochaine fois. Une fois les éléments principaux mis en place, l'image commençait à me convenir, j'ai donc demandé leur avis à d'autres dessinateurs pour profiter de leur regard, au cas où quelque chose m'aurait échappé. Oui, c'est vrai. C'est pas bête. Pourquoi pas ? Attendez, c'est pas vraiment ce que j'essaye de... Je suis vraiment pas sûr que... Wow, mais stop ! Apparemment, ils avaient... Quelques idées. J'ai mis de côté les points relatifs à la composition qui auraient exigé de recommencer de zéro, et je me suis mis au travail en prenant les critiques point par point. Dans le lot, on avait la traîne, trop large, qui faisait l'effet d'un objet lourd, genre tron d'arbre. Le plastron, dont la forme était trop constante et manquait un peu de saveur. Quelques maladresses de lumière, en particulier sur les éclats et les reflets. Le clocher de l'église, à l'arrière-plan, qui demandait un peu plus de travail, et quelques autres détails. J'ajoute aussi quelques éléments en mouvement. Dans la mesure où mon personnage est en déséquilibre, il est utile de suggérer qu'elle bouge, sans quoi on risque de s'attendre à ce qu'elle tombe, comme si quelqu'un avait attaché ses lacets. Suivant la même idée, j'ajoute deux rapaces à l'arrière-plan. Ajouter un peu de détails dans le fond permet de renforcer l'impression de profondeur, et aussi de suggérer que l'univers représenté vit en dehors de l'image. Colorimétrie, contraste, et ce sera tout, merci, je vais prendre l'addition. Voilà, c'était notre second rendez-vous, j'espère que vous avez apprécié la balade. Si vous en pensez quoi que ce soit, ou que vous avez une question, je serai heureux de vous lire. De mon côté, je pars vers d'autres images. D'ici la prochaine, prenez soin de vous. Ciao !